Bon, je vais répondre à une critique de cinéma qui ne me plaît pas beaucoup, parce que maître du jeu, j'ai fait longtemps, et je sais si un film marche, marche pas. Quand on fait du maître jeu d'écriture, on sait que les films marchent ou marchent pas. Ant-Man le premier, ou certains vont comparer Ant-Man 3 aux deux premiers. Alors Ant-Man le premier fait 520 millions de dollars, Ant-Man le deuxième, Ant-Man et la Game, 622 millions de dollars, et là, pour l'instant, Ant-Man 3 est à 363 millions de dollars, mais il est sorti il y a 11 jours. Alors, quand on fait le compte, et quand on compte bien, et quand on fait de la critique, on va prendre des informations sur le box-office, et puis on va consister, si vous voulez bien, Ant-Man, le premier opus, il va sortir le 17 juillet, et il sera encore à l'affiche le 1er octobre. Donc si on compte, ça fait tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre. Ça fait 3 mois. Donc il y a 90 jours à l'affiche. 80-90 jours à l'affiche. D'accord ? 3 mois, 2 mois et demi. Allez, 2 mois et demi. Le deuxième, il va avoir, si on cherche, et on va chercher, par exemple, les sorties dans un pays comme... J'ai mis le Royaume-Uni, mais mettons... Ça, c'est... Le Royaume-Uni, par exemple. Il est sorti le 3 août, et au mois de novembre, il était encore. Donc ça fait tout le mois d'août, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. 3 mois. D'accord ? C'est 3 mois qu'il a été à l'affiche. 3 mois durant. Bien. Donc ça veut dire qu'en réalité, le chiffre de Hetman 3, on ne l'aura que dans... 80 jours. Le vrai chiffre. Donc on ne peut pas commencer à critiquer. Ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui coûte moins de 100 millions de dollars à diffuser. Et que la première semaine, il fait 106 millions de dollars. Je ne vois pas comment il peut être pas rentable. Ça, c'est une première chose. Et enfin, au 11ème jour, on est le 28 février. Au 11ème jour de sa sortie, ça fait 11 jours, il fait 363 millions de dollars. Il manque... 160 millions pour rattraper le premier opus. et 260 millions pour rattraper le deuxième. Il est à 11 jours sur 90. 11 jours sur 90, il a fait... la moitié, plus de la moitié du chemin attendu. Bon. Ça, ça s'appelle un succès. C'est-à-dire que cette trilogie-là, pour être clair, actuellement, elle atteint 1,5 milliard de dollars au box-office. Officiellement. Sans forcer, 520, et 620, on est à 1140, 1,5 milliard de dollars. Et là, il y a 360, 1,5 milliard au box-office. C'est-à-dire qu'en moyenne, cette trilogie fait 500 millions de dollars au box-office par film. Et encore, on n'a pas fini. Parce qu'on imagine bien que ça va monter 300 millions encore. Alors, les critiques qui vont dire, oui, Ant-Man, c'est un échec, ça ralentit, bah, forcément, ça ralentit. Parce que tous les fans, ils y sont allés d'un coup. Et s'ils comprennent, en 363 millions de dollars, ça ne peut pas être un échec. C'est-à-dire qu'il y a 36 millions de personnes qui ont payé leur place à 10 dollars pour aller voir ce film. 36 millions de personnes dans le monde. Et en 11 jours, il va y être 90 jours à la fiche. C'est bon ? Alors, si on suit la courbe des autres, bah, en fait, si on fait la courbe, on va dire, le premier jour, il fait 22 millions, puis 42, puis 57. Et vous voyez que ça ralentit très vite. C'est-à-dire que le premier opus de Ant-Man, pour faire les 100 premiers millions de dollars, il a fallu du 17 juillet au 26 juillet. 11 jours. En 11 jours, il faisait 100 millions, 106 millions. Ça, c'est le premier opus. 106 millions en 11 jours. Du 17 au 26. 17 juillet au 26. Ça, c'est les 11 premiers jours de Ant-Man 1. Les 11 premiers jours de Ant-Man 2. Il fait du 1er du mois d'août au... du 3 au... je sais quoi... au 12. Attendez jusqu'au 12. Donc c'est les deux premières semaines. Il fait 13 millions de dollars. Il va finir en force... Non, pardon. Pas 13 millions de dollars. 13 millions, il faudrait que je le vois tous les pays. Pas 13. Je crois pas qu'il passe ses 100, déjà. Non, il paye 75 millions de dollars la première semaine. 75. Et... Donc ça, c'est localement. La semaine d'ouverture. Et le chiffre au bout de 11 jours, il est pas farabineux, quoi. On est pas à 300 millions de dollars. Je vais le mettre du titre. Je vais le mettre de mon france. Il me donne pas tous les chiffres. Bon, bref. Et, ben, Edmund 3, au 11ème jour, par rapport au premier, par exemple. Du 17 au 26, qui fait 106 millions en 11 jours, Edmund 3, en 11 jours, il fait 363 millions. C'est-à-dire qu'il fait 3 fois et demi le chiffre du premier en 11 jours de démarrage. Alors, ça, ça s'appelle un démarrage réussi. D'accord ? C'est les 11 premiers jours. Et si on compare sur les chiffres des 11 premiers jours du premier opus et des 11 premiers jours du deuxième opus, Edmund 3, c'est une tuerie. de démarrage. C'est-à-dire qu'il est Sous-titrage FR ?